bonjour à tous aujourd'hui nous allons découvrir la nouvelle version de luminaire neo qui intègre une fonction qui s'appelle générais donc c'est la gomme générative donc luminaire neo ces derniers mois a annoncé plusieurs fonctionnalités qui allaient venir d'ici la fin de l'année et qui étaient toutes basées sur l'intelligence artificielle générative donc parmi parmi ces mises à jour qui arrivent donc il y avait éclat et néon qui permettait de de créer des zones de néon autour d'un sujet il ya également eu l'éclairage studio qui permet de simuler un éclairage de studio ou un éclairage complémentaire sur une image et aujourd'hui on va s'intéresser à générais ce qui est une fonction fait de suppression intelligente d'éléments à l'écran voici l'interface de luminaire neo donc on est dans un catalogue donc avec des images qui sont que j'ai sélectionné donc pour vous montrer cette démonstration alors la fonctionnalité générais est présente là sur la la barre côté droit avec toutes les autres extensions de luminaire neo donc on va prendre directement une première image pour montrer les fonctionnalités de cette extension donc sur cette photo voilà on voit qu'il ya une photo d'architecture il ya pas mal de personnes qui se trouvent au premier plan et une personne qui est immobile on va essayer justement de voir comment supprimer des éléments de cette image donc là on va dire on va se focaliser sur les personnes donc pour faire cela on va directement cliquer sur générais il va nous afficher un panneau avec la photo seul on a un petit outil pinceau dont on peut régler la taille on va rester sur une taille relativement petite alors c'est très simple en fait il suffit juste de passer sur les éléments à retirer de l'image alors contrairement à des fonctionnalités de masques intelligents ici ce n'est pas le logiciel qui va faire le travail de sélection de des éléments à l'image donc c'est vraiment à vous de devoir choisir les personnes que vous souhaitez retirer ou les différents éléments ça peut être aussi des fils électriques et c'est comme on verra sur d'autres images bon là j'en retire quelques-unes les personnes ça pas forcément le détoile n'a pas forcément être parfait l'idée c'est juste d'essayer de retirer exactement au moins la personne qui est dans le cadre parce que le ciel ne va pas compléter la sélection en se basant sur par exemple le reste de la tête de la personne donc vraiment tout sélectionner une fois que tout est sélectionné on vérifie bien et on a un outil qui s'appelle effacer donc en fait ce que ça va faire c'est que l'outil va démarrer donc la gomme générative et donc à ce moment là en fait l'ordinateur se met donc envoyé en travail alors faut savoir qu'en fait il travaille certes mais le travail ne s'est fait pas que sur la machine puisque les informations sont envoyées sur le sur le serveur cloud de lumina pour le pour le traitement rapide on va dire puisque c'est c'est basé sur des sur des algorithmes d'intelligence artificielle alors peut-être qu'à terme ils auront une version qui sera en local où il n'aura pas besoin de se connecter internet mais j'ai remarqué que si je me couper un internet voilà je ne pouvais plus fonctionner et donc l'application ne fonctionnait plus donc là on peut voir que ça y est la sélection a été a été faite donc on voit que les éléments ont été effacés de l'image après une première abord on va se remettre à 100% bien sûr voilà premier abord c'est plutôt propre donc le travail est fait une fois que c'est fait on fait enregistrer et là on a l'image donc qui se met dans un dossier de générative création donc ça ça exporte une version de l'image on peut aller dans les détails on voit bien que c'est pas parfait parce qu'en fait mon is qu'est ce qui fait donc il se base sur les éléments images pour pour remplir donc l'endroit où il y avait un élément qui a été supprimé donc là on voit que le résultat est plutôt et plutôt intéressant même si ce n'est pas parfait on voit que l'ici il y avait un panneau qui a été retiré avec des personnes qui se situaient juste devant là on voit un petit reste de peut-être de deux pieds ou quelque chose donc il faudrait repasser dessus donc rapidement peut-être pour pour le supprimer on va pas on va pas le faire là maintenant mais c'est possible de continuer à modifier une image pour affiner les réglages mais bon dans l'ensemble quand on la regarde maintenant à 100% on n'a plus qu'une personne au centre alors qu'il y avait pas mal de personnes autour donc c'est plutôt réussi passons sur d'autres images donc celle ci allait qui est on va dire relativement assez difficile donc c'est une personne qui a si super un rocher à marée à marée basse et en fait ce qu'on va essayer de faire c'est simplement de supprimer le rocher donc là on va essayer supprimer aussi cette petite vague qui est un rocher qui est juste en dessous alors j'ai fait un test tout à l'heure avec on ne prenant pas la personne dans la sélection on va voir ce que ça va donner donc voilà pareil encore le logiciel donc se met en route on va dire que ça met plusieurs dizaines de secondes moi j'ai noté 40 secondes par exemple pour pour ce genre de traitement donc c'est pas ultra rapide mais c'est en même temps c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources donc on peut on peut on peut patienter quand même un petit peu voilà donc la modification vient d'être faite alors voilà on a toujours des résultats un peu étonnant là on voit que on a créé des gens donc puisqu'il a détecté que c'était bien une silhouette d'une personne alors là qui était assise et là maintenant qui est debout alors voilà le rendu n'est pas parfait c'est même perfectible mais pour une première voilà pour une première version ça plutôt plutôt intéressant après on aurait très bien pu dire de retirer complètement la personne là il ya un petit quelque chose que je vais effacer on continue voilà donc là on a le résultat donc il n'y a plus de personnes sur l'image il n'y a plus de rochers donc là on voit bien l'avant après et le logiciel donc à essayer tant bien que mal de corriger en recréant un petit peu des des vagues alors on va on va reprendre l'image voilà comme ça pour jouer mais un petit peu on voit qu'il a vraiment ajouté de la texture à l'image bon là on aurait peut-être eu un reflet supplémentaire du soleil dans l'eau mais c'est pas c'est franchement plutôt pas mal on va prendre directement une autre image pour pour voir ce qu'on peut faire avec donc alors c'est ce que tu par exemple voilà typiquement ici on a un panneau de scénisation on aimerait bien retirer histoire de ne pas au gêner la lecture de l'image on fait une sélection assez assez basique on fait effacer voilà donc là je vais accélérer un petit peu juste pour pas que ça vous la vidéo ture trop longtemps voilà donc le panneau était retiré donc on peut aller zoomer dans l'image pour voir ce qu'il a recréé à la place donc il a essayé de recréer voilà des des fleurs il s'est vraiment basé sur sur les fleurs qui avait sur le côté donc on a vraiment l'impression en regardant en zoom 100% que le panneau a disparu tout simplement donc c'est ici également assez réussi on va en prendre à une dernière alors qu'est ce qu'on peut prendre moi j'aime bien celle ci et voilà qui est assez complexe parce que dans l'idée où la photo est c'est la voiture qui est principalement le sujet là on a une personne qui est derrière là on a un petit poteau derrière également là on a deux poteaux qu'on aimerait bien enlever puis on a une personne en bleu là qui gêne un peu donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec jenneraise donc allez c'est parti on va faire une petite sélection sur cette personne peut-être même sélectionné le petit poteau qui derrière elle là je vais réduire un peu ma sélection la taille de mon pinceau pour faire une sélection plus propre je fais ça rapidement mais vous voyez le concept mon jeu voilà je cherche même pas à faire trop à trop rentrer dans voilà ça déborde un petit peu c'est fait exprès on va voir comment comment le logiciel va gérer tout ça bien quand même faire le détourage on va même aller un peu plus loin on va prendre ce monsieur là au niveau de la porte d'entrée qui doit être sûrement le voiturier et on va le retirer de l'image tout simplement on va aussi enlever un petit peu les ombres qui au niveau des marches et je crois que c'est tout ce qu'on veut retirer ok allez c'est parti on lance les faces donc l'appareil je pense qu'en fait il met toujours environ 40 secondes peu importe envie de dire la complexité de l'image ou le nombre de zones à détacher puisque tout à l'heure comme on a vu avec la statue et le panneau de civilisation c'était un effacement assez basique et il a mis autant de temps que la photo juste avant avec la mer donc je pense que pour l'instant il ya il ya 40 secondes environ le temps que le traitement se fasse peut-être sur les serveurs de sky lou et que ça revienne ensuite sur l'ordinateur un point intéressant à noter c'est que l'ordinateur ne chauffe pas du tout donc très bon point c'est à dire que vraiment tout se fait dans le cloud nous voilà ça y est j'ai mon image finale et là franchement franchement c'est propre alors je veux juste regarder sur la voiture là voilà on a on avait tout à l'heure le petit poteau là on a logiciel qui a recréé un petit bout de la voiture alors c'est pas parfait là je pense que j'aurais pu peut-être des sélectionnés cet élément une fin de sélection un peu plus précise à la voilà la personne a disparu complètement c'est propre on a les marches quand même manqué on a un petit problème de décalage au niveau des marches mais dans l'ensemble si on regarde l'image encore une fois je pense que la sélection faut la faire de manière un peu plus précise on est plutôt pas mal et l'utilisation première on va dire qui est de supprimer des éléments des poteaux des poubelles une personne là qui se situait au niveau du sapin voilà c'est quand même plutôt bien réussi donc dans l'ensemble je valide encore allez une dernière pour la route on a encore un petit peu de temps bah celle ci tient voilà il ya des travaux sur ce bâtiment à londres est ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'enlever des échafaudages alors là c'est un petit test on va voir ce qui va mettre à la place l'idée c'est que c'est de l'IA générative donc à chaque fois que vous faites une manipulation il est possible que le résultat soit différent donc là ce qu'on va faire je vais prendre juste ça mais je vais aussi prendre ce bout là et ce bout là et je pense que le bâtiment va changer de forme donc c'est une des limites de ce genre de logiciel c'est que vu que le contenu existant est remplacé par un contenu qui est généré de manière artificielle on peut se retrouver avec des changements des modifications de structure d'éléments donc c'est à prendre en compte si vous faites de la photo qui se veut plus réaliste là par exemple je pense que le bâtiment va changer de forme je pense que la zone va va être un peu plus coupé on va voir si ça reste réaliste alors bah comme je m'y attendais donc le bâtiment a été un peu coupé mais dans tous les cas l'échafaudage a disparu et la composition n'est pas mauvaise alors on a un petit angle là qui n'est plus forcément droit c'est dommage qu'on n'ait pas une petite possibilité de réajuster de je ne sais pas de flux avec un outil fluide mais ça on peut le faire plus tard dans le logiciel avec un autre outil donc c'est la première version donc j'imagine qu'au fil des versions luminar va améliorer donc cet outil là ça donne une petite idée de ce qu'il est possible de faire avec l'outil generaise qui est présent dans le luminaire neo depuis la version 1.15 il me semble c'est à 1.15.0 voilà dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette extension si vous avez aimé la vidéo à bientôt